Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, vidéo dans laquelle on va parler de mon troisième trimestre de grossesse. Il faut savoir qu'aujourd'hui je ne suis plus enceinte, j'ai accouché le 21 octobre, mais voilà, je suis un petit peu en retard dans mes vidéos. Je vous renvoie aux deux premières vidéos que j'ai faites, donc pour le premier trimestre et le deuxième trimestre, et également à toute la playlist maternité, puisqu'il s'agit ici de mon deuxième enfant, mais donc j'ai fait déjà toutes ces vidéos pour ma première fille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ce troisième trimestre de grossesse ? Donc j'ai eu ma troisième échographie, donc on a voulu y aller avec John, sauf qu'en fait pour les deux premières échographies, John avait pu venir avec moi sans problème, sauf qu'il y a eu des changements de loi, de règles, etc. par rapport au Covid. Donc là on se rend au rendez-vous du troisième trimestre de grossesse, et sur la porte d'entrée est affiché en gros test PCR obligatoire et passe sanitaire, machin machin, sauf que John à cette époque-là, il ne s'était pas encore fait vacciner. Donc il a dû rester à l'entrée, il n'a pas pu assister malheureusement à cette dernière échographie, c'était vraiment trop dommage, parce qu'en plus de ça, la sage-femme m'a proposé de faire une vue en 3D, donc vraiment, il était dégoûté d'être passé à côté de ça. Mais bon, l'échographie dans l'ensemble s'est très bien passée, tout était bien, il était estimé à 3,2 kg, il est sorti à 3,360 kg, donc voilà, l'estimation était plutôt bonne. Et comme je vous le disais, on a pu voir bébé en version 3D, donc je vous mettrai quelques photos ici, enfin j'en ai qu'une ou deux. Elles ne sont pas très belles les photos que je vous les avais montrées dans mes vlogs, elles ne sont vraiment pas très belles parce que le nez il ressort très très gros. Et bon, alors la sage-femme m'a rassurée, elle m'a dit que c'était dans le liquide, donc que ça avait un effet grossissant, que ça allait changer, etc. Mais c'est vrai que les photos, elles ne sont pas jojo, mais c'était quand même super agréable à voir. J'ai également eu mes deux derniers rendez-vous à l'hôpital cette fois-ci, et non pas chez ma sage-femme libérale. Donc c'était le rendez-vous du 8e et 9e mois. J'ai eu le feu vert pour l'accouchement par voix basse, parce qu'en fait ma première grossesse, j'ai accouché par césarienne. Mais c'était une césarienne qui n'était pas du tout prévue. Là, le bébé, pour bébé 2, avait bien la tête en bas, donc voilà, c'est pas parce que j'ai eu une première césarienne que je devais obligatoirement passer par la case césarienne pour cette deuxième grossesse. Donc de ce côté-là, normalement, tout était bon, sauf s'il y avait urgence. Donc j'étais déjà bien contente. Ensuite, au niveau de mes symptômes, donc forcément, je me réveillais 3-4 fois pour aller faire pipi, mais vraiment, c'était horrible, ça casse les nuits, quoique ça m'a bien mis dans le bain pour ce qui allait suivre après quand bébé arrive, parce que forcément, quand bébé arrive, il réclame à manger très régulièrement dans la nuit, donc ça m'a mise bien dans le bain, mais c'est vrai que c'est pénible. Je sentais bébé bien sous les côtes, vraiment, j'avais envie de pousser le bébé pour qu'il descende parce que vraiment, je le sentais sous les côtes. Même lors de l'échographie, elle a dû passer sa sonde au-dessus de ma côte et appuyer, ça a dû faire mal. Elle m'a dit, je suis désolée, j'ai obligé d'aller là, mais c'est parce qu'il s'est caché sous vos côtes, le bébé, et vraiment, j'avais vraiment envie de le pousser là, de rentrer mes mains sous les côtes et de le pousser tellement c'est pas agréable comme sensation. Je vous parlais de mon moral qui a été descendu lors de ce premier trimestre et qui commençait à remonter pendant le deuxième trimestre. À la fin, là, sur les trois derniers mois, vraiment, ça allait beaucoup, beaucoup mieux. Le moral, il était bien, bien meilleur. J'avais de nouveau de la motivation, du dynamisme, ça n'avait rien à voir avec ce premier trimestre, donc je pense que c'était vraiment lié aux hormones de grossesse parce que là, aujourd'hui, post-accouchement, ça y est, je ne peux pas dire que j'ai le moral en berne, donc c'est un très bon point. Contrairement à ma première grossesse, j'avais accouché en plein mois d'août et c'était l'année 2018, il a fait très 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 chaud cette année-là. Mais là, cette année, le mois d'août, il n'a été vraiment pas chaud du tout, il n'a pas fait beau partout en France de toute façon. Et d'à côté, tout le monde se plaignait, mais moi, j'étais contente parce que franchement, enceinte, vous ressentez la chaleur doublement par rapport aux autres. Malgré ces températures basses pour un mois d'août, j'avais quand même le ventilateur dans la chambre parce que vraiment, j'avais trop chaud. Même John, il me disait, mais arrête avec le ventilo. Lui, il était bien comme sans ventilo et moi, je n'arrivais pas à dormir si je n'avais pas un peu d'air frais sur le visage. Donc, dans un sens, moi, j'étais bien contente que ce mois d'août, il n'ait pas été aussi chaud que normalement, parce que franchement, c'est horrible les chaleurs. Je vous parlais également que j'avais été arrêtée début juin parce que j'avais le col ouvert et que j'avais des contractions. Donc, j'avais toujours ces contractions. Par contre, pour mon col, il est resté stable. Il est resté ouvert à 1 tout au long de ma grossesse, en fait. Et lors de mes deux derniers rendez-vous, je ne sais plus si c'était 8e ou 9e mois, la sage-femme m'a dit que, en fait, ça pouvait arriver lors de 2e grossesse, que ce n'était pas un cas exceptionnel, que, voilà, lors de 2e grossesse, souvent, le col n'était jamais fermé complètement. Donc, ceci pouvait expliquer cela. Du coup, moi, je suis restée stable tout au long de ma grossesse, ouverte à 1. Par contre, effectivement, j'avais encore quelques contractions, des contractions en bas du dos, au niveau des reins. Mais ça restait quand même tout à fait supportable par rapport aux vraies contractions de travail. J'ai eu beaucoup de pics de fatigue. Vraiment, j'étais fatiguée, surtout par le poids, par le dos que je devais tirer en arrière. Donc, voilà, les muscles du dos qui tiraient, etc. Très fatiguée. Et aussi, j'ai eu une baisse de tension. Je suis descendue à 9 de tension, donc rien de grave. Mais, voilà, j'avais envie de vous le préciser également. Voilà, c'est lors d'un de mes rendez-vous chez la sage-femme qui a vu ça. Donc, voilà, elle m'a dit de bien vous reposer, de bien me reposer. Et, bon, après, le lendemain, j'étais remontée à 11, donc ça allait. Mais c'est vrai que j'avais souvent des petites chutes comme ça de tension. Et je le sentais sans forcément prendre ma tension. Je sentais que, de temps en temps, je me disais, ouh, il faut que je me calme un petit peu parce que je me sentais vraiment faible. Alors, j'ai vécu deux, trois petites choses plutôt inhabituelles par rapport à ma première grossesse. Enfin, des choses qui ont changé par rapport à ma première grossesse. Une des premières choses, c'est que j'avais déjà du liquide qui sortait de mes seins. Ça s'est déclaré à peu près, ouais, aux alentours de ce troisième trimestre. Durant les deux, trois derniers mois de ma grossesse. C'était pas tout le temps. Mais quand j'appuyais, j'avais une petite goutte qui sortait, alors que pour soin, ma première grossesse, ça ne me l'avait pas du tout fait. Donc, je pense que le corps se souvient, retrouve un petit peu ses mécanismes. Un autre symptôme qui m'est arrivé et dont je vous parlais régulièrement dans les vlogs parce que vraiment, ça me faisait très, 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 très mal. Je ressentais comme des espèces de décharges électriques dans l'aine, quoi. Vraiment, entre le kiki et la jambe, des douleurs, mais soudaines, mais très fugaces, très rapides. Donc, ça venait et ça repartait aussi vite que c'est venu. Ça durait quoi ? Une seconde ou deux ? Mais c'était horriblement douloureux. C'était horrible à tel point que des fois, je devais m'arrêter en pleine marche ou quoi parce que vraiment, j'avais mal, mais mal. Et puis surtout, à la fin de la grossesse, ça venait tellement régulièrement, surtout le soir, que des fois, ça m'en faisait plusieurs à la suite. Donc, hop, ça me faisait mal, ça soulageait. J'avais de nouveau mal. Et comme ça, une dizaine de fois, j'avais trop, trop mal. Le soir, John, il travaille de nuit, je devais m'occuper de Swan, lui faire prendre la douche, etc. Et horrible, horrible. Des fois, j'étais pliée en quatre. Des fois, je portais Swan et vite, je la reposais parce que ça me faisait vraiment trop, trop mal. Et donc, j'ai demandé à la sage-femme ce que c'était et elle m'a dit que ça pouvait arriver, qu'il n'y avait rien à faire, en fait. C'est la tête de bébé qui bouge et qui devait taper dans un nerf. Et c'est ça qui faisait mal. C'est horrible comme sensation. Vraiment, je ne vous le souhaite pas. Pour Swan, ça ne m'était pas du tout arrivé. Pour Swan, j'avais eu la sciatique, etc. Mais je n'avais pas eu ça. Et là, c'est tout nouveau. Ça fait très, très mal. Et lors de cette grossesse, je vous disais donc que je n'avais pas eu de nausée, je n'avais pas d'envie, je ne sentais pas plus que d'habitude. Exactement pareil que pour ma première grossesse. Sauf que là, durant ce dernier trimestre de grossesse, ce n'était pas les odeurs qui m'accommodaient, mais c'était certaines conversations qui tournaient, des conversations autour du pipi, caca, du vomi, des choses qui me dégoûtaient, des crottes de nez. Quand je voyais quelqu'un se moucher, ça me donnait vraiment vomir. Ce n'était pas agréable du tout. Quand on parlait de choses un peu dégoûtantes qui d'habitude, moi, ne répugnent pas, et bien là, ça me dégoûtait, mais vraiment, vraiment. Et j'ai eu trois épisodes où après, il y a un brossage de dents et même pendant le brossage de dents, en fait, quand je crachais, je ne sais pas, j'avais des glaires et ça m'a donné... J'ai tout simplement vomi, en fait, dans le lavabo. Ça m'est arrivé deux ou trois fois, je ne sais plus. Dégoûtant, dégoûtant, dégoûtant. Je n'ai jamais vomi pendant le premier trimestre ni le deuxième trimestre. Et là, ce n'est pas des nausées qui m'ont donné envie de vomir. C'est vraiment un réflexe mécanique, j'imagine, qui m'a donné envie de vomir à tel point que j'ai vomi dans le lavabo en me brossant les dents et je n'ai pas eu le temps d'aller aux toilettes, etc. C'était dégueulasse. Et donc, je vais finir par vous parler de mon poids. Donc, pendant ce troisième trimestre de grossesse, pardon, j'ai pris 2 kilos. Donc, en fait, au total, j'ai pris que 5 kilos et j'ai été choquée parce que pour ma première grossesse, j'en avais pris 12 et là, j'en ai pris 5 mais je ne mangeais pas plus que d'habitude. Je n'avais pas plus faim que ça. Et pour Swan aussi, je me rappelle que je ne mangeais pas plus que ça de rétention d'eau alors que là, pas du tout. Peut-être que c'est ça qui a joué. Mais ouais, du coup, j'ai pris que 5 kilos et j'étais trop contente parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu tous ces 5 kilos d'un coup quoi parce qu'entre le bébé, le liquide amniotique, l'utérus, le placenta, tout ça, tout ça, il ne restait plus rien. Et donc, voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Je vous ai résumé un petit peu les derniers événements de ce troisième trimestre, mes petits symptômes. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura conseillé, aiguillé. Je vais vous tourner prochainement la vidéo de mon accouchement. Restez connectés si ça vous intéresse pour les futures mamans. Comme je vous le disais, je vous mettrai en barre d'infos la playlist sur les vidéos de maternité si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus. Et puis, je vous invite à vous abonner également pour suivre toute mon aventure dans cette expérience de maternité. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Salut !